Alors, premier essai de la GoPro 7 Black. Là je suis en 2,7K, 50 images par seconde. Je suis passé par là parce que ça saute pas mal normalement. Il y a des cailloux là-bas. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Et on va aller voir à Fos, le tour des étendres. Mais taille, ça caille hein. Je veux voir en face ici. Les étendres c'est juste de l'autre côté de la voie rapide là. Sauf que le pont il est tout droit là-bas au fond. Les rouler là c'est plus facile. Ah le rat. C'est plein de rats ici. De rats et de chats d'ailleurs. Alors le pont il est là droit devant. Tu vois si on peut passer sur la plage suivant comment est la bande au bord de l'eau, ça roule ou pas. Tant que c'est comme ça, ça va d'enlumine. A droite de la bande d'eau là c'est même pas la peine. Et à gauche on risque la flotte. Et à gauche on risque la flotte. Y'a pas grand monde hein. Là je suis à Fos. Et le pont droit devant. On s'entend ça s'enfonce un peu. Bonjour. Bonjour. Alors le tour de l'étang de l'estomac à Fos. J'étais en pâle donc à 50 images secondes. J'ai mis en NTSC pour voir. 60 images secondes. En Europe c'est pâle hein. Pas de soucis là dessus. Mais il paraît que ça fait pas de différence. Je sais pas si c'est en soi mais je roule penché à gauche. C'est le vent qui vient comme ça là. C'est pas ici qu'on va voir si la stabilisation fonctionne. Aujourd'hui y'a pas un oiseau hein. Là y'a d'un... Vous allez voir comme ça décolle ça. Hop ça pédale dans l'eau. Je les aime pas ceux là. Ah dis donc il fatigue aussi avec le vent en face lui hein. C'est toujours là. Je vais monter sur le plateau là haut. Je suis passé par là pour voir un peu les couleurs ce que ça dit. Et sur le plateau ça devrait plus secouer. Je vais prendre la rampe là. C'est le plus dur de la journée. Et au lieu de continuer le tour. Hop je coupe à la colline. Ça va crever le petit rédillon là. Ouais. 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 Ça secoue là. Allez direction plateau de Fauss et Castillon. alors du plateau de fosse on domine l'étang de l'estomac qu'on a vu au début là je suis juste au dessus de l'étang de Lavalduc je vais vous montrer à la barrière là bas voilà mec il va falloir que je monte là-haut c'est là Lavalduc l'étang de Lavalduc on va prendre une petite dérivation ça sera bien plus simple avec haute vélo ok ok faut pas louper de virages ici par ailleurs d'ailleurs je vais laisser jusqu'au petit tunnel sous la voie ferrée et là ça secoue par contre on verra bien ce que ça donne par contre sous le tunnel je vais me baisser il y a de fortes chances que l'image disparaisse quand même eh ben eh ben à gauche le but c'est de pas mettre les mains et de pas se cogner la tête parce que je suis bien baissé là putain ça me fait penser qu'avec la flotte qui a fait ça va être pourri là il faut remarquer on a vu du bon mistral ça a peut-être séché j'espère surtout dans le trou là toi devant ouais ça a l'air sec ouais il y a bien peu la gueule que ça a à gauche alors en sortant du tunnel vous avez pu apercevoir les tentes de l'engrenier et remonter sur le plateau de Castillon et la route qui mène à la maison là et avant ça on va s'arrêter voir les tentes du pourras ça fait deux ans qu'il était à sec et là petit à petit avec les grosses pluies qu'il y a eu c'est pas mal rempli il y a une chose qui l'alimente mais pas assez et l'été l'évaporation est plus rapide que ce que ça remplit ça va bien être pas mal là il est presque il est au niveau normal quasiment il n'y a toujours pas d'oiseaux il n'y en a pas au fond il est loin loin voilà je vais prendre la route pour entrer doucement une fois je vais rentrer dans le dos tout le long ça sera bien meilleur voilà on va aller développer tout ça pour voir un peu il y a que deux séries là donc 2,7K 50 images par seconde et 60 images par seconde en 16 neuvième super view et Sous-titrage ST' 501